coucou c'est marion alias à plate couture sur les réseaux sociaux je suis contente de vous retrouver pour une vidéo des patrons gratuits du moment ça fait un petit moment d'ailleurs que je voulais la tourner et puis j'ai pas eu le temps les week-ends sont chargés pas d'électricité à cause de la tempête etc donc je m'y colle aujourd'hui il y a beaucoup de patrons du coup la vidéo risque d'être un petit peu longue mais je vous mets donc tous les liens des patrons gratuits dans la description de la vidéo à chaque fois on va commencer par ce qui est accessoires du coup et on va commencer avec le sac coeur qui est offert par le dressing de Cindy c'est sur son blog directement je crois le lien du patron donc voilà elle nous dit le sac que tu pourras emporter partout pour distribuer un max de love avec lui on se reconnaîtra entre couturières ce sera un peu notre secret pour montrer qu'on fait partie du même gang si tu viens au CSF je compte sur toi pour le coudre et venir me le montrer ça me fera grave plaisir et le tuto est sur sa chaîne youtube donc voilà au niveau d'un premier accessoire qui est assez chouette et je pense que c'est un modèle qu'on trouve pas qu'on n'a pas encore trouvé ailleurs en tout cas alors deuxième accessoire oui je vais appeler ça comme ça c'est une cape de bain qui est offerte par clafouti clafouti patterns et donc c'est une cape de bain améliorée donc le tuto est sur leur site internet cap de bain qui sèche bébé sans mouiller son parent sécher votre petit bout sans vous mouiller tous les jeunes parents utilisent des capes de bain pour sortir leur petite merveille de l'eau si vous avez déjà eu un bébé vous avez sûrement déjà été mouillé à ce moment avec mélisse c'est terminé vous pourrez attacher la cape de bain autour de votre cou ah oui d'accord je comprends le système et enrober votre petit bout de douceur ainsi que sécher ses cheveux facilement mélisse c'est un cadeau parfait de naissance aussi c'est vrai que c'est une bonne idée vous pouvez télécharger le patron gratuitement et le tutoriel se trouve sur la chaîne youtube également de la marque ou aussi commander une box personnalisée nous choisissons de superbes tissus pour vous et vous recevez tout nécessaire pour la coudre voilà bon ça c'est le contenu de la box je vous laisserai aller voir si vous êtes intéressés donc voilà un autre patron d'accessoires qui est assez chouette aussi je trouve et qui change en effet de la cape de bain classique allez ensuite on va dire accessoires oui et non je ne sais pas vous jugerez c'est le patron d'un boxer pour hommes le boxer ross ce patron est offert par les céréales couzeuses avec une vidéo sur youtube aussi pour le tutoriel donc le patron ross c'est un modèle de boxer pour hommes disponible de la taille s à la taille xxl le patron est accompagné d'un tutoriel vidéo qui vous accompagnera pas à pas dans ce projet cette vidéo est un véritable cours de couture dans lequel je vous apprendrai à manier le jersey à réaliser des coutures extensibles à la machine à coudre ou à la surjeteuse et des ourlets à l'aiguille double je vous expliquerai en détail le montage du patron et je vous donnerai aussi plein de conseils et d'astuces pour le coudre avec de très jolies finitions ce modèle à coudre en jersey d'un niveau de difficulté 6 sur 10 est accessible aux couturiers couturières de niveau intermédiaire et conseillé à nos élèves ayant réalisé l'épisode 6 de la formation coudre sa garde-robe format pdf a4 à imprimer à domicile et à assembler il fait huit feuilles et voilà patron disponible du so xxl donc voilà le lien du patron dans la vidéo et donc le tuto sur youtube un autre accessoire également c'est un sac et c'est proposé par atelier jumadi donc j'en ai déjà parlé dans mes épisodes précédents puisque en fait jusqu'au 30 novembre chaque dimanche cette marque sort un patron gratuit et donc là il sort le sac berni est sorti le sac berni récemment donc voilà un sac qui est noté 3 sur 4 en difficulté nouveau patron de sac notre sac berni est un sac entièrement doublé avec une poche à l'intérieur et une bandoulière réglable ce sac n'est ni trop grand ni trop petit pour emporter avec vous tout ce dont vous avez besoin partagez vos créations avec le hashtag atelier jumadi patron et donc il est gratuit jusqu'au 30 novembre pour info donc il vous faudra 50 cm de tissu 50 cm pour la doublure une fermeture de 30 cm de long une boucle coulissante largeur 38 et deux anneaux rectangles largeur 38 et la machine à coudre si le tissu est trop fin on peut le terme au coller valeur de con de couture comprise dans le patron et un patron pouvant être réalisé dans beaucoup de matières velours jacquard matelassé jean laine etc voilà voilà donc ça c'est un premier patron atelier jumadi dont je vais vous parler aujourd'hui et je pense que tous les autres ce sont des vêtements je vous en parlerai vraiment en fin de vidéo et je les enchaînerai tous les uns après les autres je crois que pour les accessoires on est tout bon on va passer juste sur la couture enfant j'ai qu'un patron et vous le connaissez certainement déjà c'est le patron du gilet maël un petit gilet de berger qui propose qui est offert par super bison et en fait je vous en parle alors que en effet il est gratuit depuis très longtemps parce que j'ai reçu je l'avais téléchargé donc il y a très longtemps et j'ai reçu une notification comme quoi le patron avait été mis à jour donc je me suis dit bah tiens je vais l'intégrer à ma vidéo donc si vous connaissez pas bas c'est le moment de connaître et puis sinon sachez que le patron a été mis à jour donc le patron du gilet de berger maël il va du 2 au 12 ans c'est bien c'est un patron mixte donc ça c'est sympa ça comprend donc la notice explicative avec le pas à pas en photo et 12 pages le patron dans mon style donc du 2 au 12 ans format à 4 avec des calques et je crois que c'est ça qui a été ajouté d'ailleurs ce sont les calques sur le pdf calque par taille donc à 4 il fait 8 pages donc c'est pas ça va il existe en format à 0 avec le calque aussi et il existe en format projection patron destiné aux personnes ayant un niveau de couture débutant intermédiaire niveau 2 sur 4 ce gilet de berger est réversible c'est un indispensable de la couture pour enfants car il permet de s'amuser à coudre un modèle rapidement en mixant les matières envers et endroit de petits coupons de tissu et un cordon suffisent pour le décliner à l'infini pour les filles et les garçons voilà et donc vous pouvez aussi l'accessoiriser avec un joli transfert exclusif que vous trouverez chez super bison mais voilà vous trouverez aussi des tissus chez super bison d'ailleurs donc voilà je vous mets le lien dans la description de la vidéo un autre patron qui est pas forcément destiné aux enfants mais qui pourrait certainement à mon avis plaire à nos adolescentes et qui est offert par l'americana paterne c'est le top calisson donc disponible du xs au xxl donc pour femmes ou adolescentes en effet niveau 1 sur 5 c'est un crop top donc c'est pour ça que je je dis ça donc on nous dit que ce crop top est un basique un vêtement essentiel pour toute garde-robe petit haut polyvalent qui se caractérise par sa simplicité et son élégance intemporelle il est conçu pour mettre en valeur la silhouette tout en offrant un confort optimal avec son design épuré et ses lignes équilibrées le crop top basique peut être facilement assorti et une variété de tenues ce que ce soit avec un jean décontracté une jupe élégante ou même sous une veste pour un look plus sophistiqué c'est l'indispensable qui vous accompagnera dans toutes les saisons et par pour toutes les occasions et en fait pour le choix du tissu il est préférable d'opter pour des tissus tels que du jersey ce modèle a été spécialement conçu pour être réalisé avec un tissu ayant une élasticité minimale de 40% différents jersey notamment le jersey de coton de viscose de polyester des mélanges de fibres pour créer votre crop top unique voilà et donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo comme d'habitude c'est un lien qui vous va vous emmener sur le site en fait de formation en ligne de l'americana donc vous avez l'accès pour télécharger le patron et après toute la formation enfin le tutoriel va se passer en ligne directement sur votre espace que vous aurez créé voilà pour celui-ci alors un petit peu dans le même genre nous avons le top l'easy qui est offert par domum et c'est là c'est en ce moment c'est tout récent c'est entre le 4 novembre et le 12 novembre après il deviendra payant sur son site internet sur sa boutique et si donc ça se passe sur son compte instagram je vous mets le lien vous cliquez vous allez dans la biographie vous cliquez sur le lien et vous avez accès au patron directement sur oui transfert pour l'arrivée des températures fraîches pour que vous puissiez porter vos robes vos chemises et vos pulls sans vous les cahiers je vous offre le patron de l'easy j'ai dit l'easy mais c'est l'easy une sous robe ou un pull à vous de choisir votre version le patron pdf est offert du 4 novembre au 12 novembre patron pdf disponible en deux tailles en deux gammes de taille du 34 au 58 en français en anglais en version a4 us letter et à zéro et après le 12 novembre il sera en vente sur etsy ensuite j'ai trouvé un patron qui est gratuit aussi chez my image c'est la robe sacha donc temporairement gratuit j'ai espère que ce sera encore le cas attention à bien choisir français dans les dépôts dans les explications taille 34 à 52 donc il existe en français en anglais en irlandais et en allemand et il s'imprime en version a4 ou us letter ça comprend les instructions le plan de coupe etc qu'est ce qu'on nous dit important les marges de couture ne sont pas comprises nous recommandons de couper un à 1,5 centimètres supplémentaires pour la couture et 3 à 4 pour l'ourlet niveau consommation de tissu on est entre 2 m 10 et 2 m 60 et au niveau des tissus recommandés on est sur du jacquard polyester elastane ou du punta di roma polyester viscose voilà un petit peu pour cette robe sacha proposée par my image ensuite je vais vous parler d'une jupe c'est la jupe l'envoûtante qui est proposée par auguste et ju et june ou alors c'est a et j maintenant donc c'est une jupe longue ou courte d'ailleurs avec volant l'envoûtante est une jupe simple et légère en version courte ou en version longue elle a une taille élastique et une fronce au niveau des hanches elle te permettra d'apprendre à faire des fronces et à poser un élastique à la taille trois versions disponibles du 32 au 48 niveau débutant tissu conseillé tissu léger et souple tels que viscose double gaz popeline de coton très souple voile de coton ou de viscose mais attention au tissu transparent il faudra prévoir une doublure les techniques abordées lors de ce projet assemblage simple faire une coulisse pour l'élastique poser un élastique on nous dit que les marges de couture sont comprises dans le patron rendez vous sur a et j couture.fr ou sur les réseaux sociaux avec auguste et june pour plus de photos ensuite j'ai trouvé autre chose une autre jupe c'est la jupe simone qui est proposée sur le site de artisan donc c'est un lien vers leur site internet et il y a un code promo à rentrer dans la case correspondante le code promo c'est simone en majuscule 19 et donc on a accès au cours qui s'appelle je couds ma jupe tube fendue cours proposé habituellement au tarif de 19 euros c'est un cours qui dure 1h25 accessible aux débutants dans lequel on nous explique comment coudre la jupe en vidéo et on a accès au patron cours de vidéo de couture accessible à vie le patron pdf de la jupe est inclus et il va du 34 au 52 on nous dit donc voici la jupe tube fendu qui s'adapte à toutes les morphologies et qui va devenir un basique de votre garde-robe pas à pas en suivant le patron inclus dans le cours Sandra vous aidera à décortiquer toutes les pièces qui composent cette jupe quel que soit votre niveau de couture elle vous montrera comment réaliser le dos le devant la ceinture élastique les points d'assemblage ou de surfil à la double aiguille Sandra rend ce cours accessible à tous dès le niveau débutant tout en vous apportant une vraie connaissance technique avec les points d'application et de finition elle vous aidera à donner une apparence très soignée à votre jupe tube que ce soit une jupe en maille une jupe en jersey ou une jupe en tissu extensible donc voilà objectif monter une jupe fendue de A à Z monter un vêtement en jersey maîtriser le point d'assemblage le point de surfil à la double aiguille et les points d'application créer une fente sur une jupe réaliser la propreté des angles et le surpiquage des devants faire un ourlet sur une jupe voilà un petit peu tout ce qu'on tout ce qu'on voit dans ce cours on sait que les cours artisanes sont très complets et très très intéressant donc un autre patron que j'ai trouvé et qui est offert par sister mac pattern donc c'est un site anglophone en tout cas c'est un t-shirt polo et en fait j'ai eu ça dans mes stories instagram en fait en publicité j'ai reconnu valentine d'une compte happy as a bee et donc j'ai cliqué et en fait en s'inscrivant sur le site internet à la newsletter on reçoit en retour l'accès à ce patron donc un polo avec un col assez original je l'ai téléchargé il est accessible en français aussi et il y a des vidéos sur leur chaîne youtube pour préparer en fait ce projet on nous dit que ça va du 34 au 50 niveau de difficultés intermédiaires alors on nous dit qu'il nous faut pour la taille 34 à 40 82 cm de tissu sur une laisse de 140 pour la taille 42 jusqu'à la taille 50 il va nous falloir 97 cm de tissu et pour la taille 50 il faut 114 cm de tissu c'est très précis sinon ils nous font deux boutons et puis en tissu ils conseillent de la viscose ou du jersey pour un look plus sportif voilà pour ce patron ensuite un patron que j'ai trouvé et que ça fait pourtant longtemps qu'il est gratuit apparemment mais je ne connaissais pas c'est un manteau ou une veste qui s'appelle mona malomi et je trouve assez chouette sachant qu'il y a plusieurs versions possibles on voit de la courte à la mi-longue et à la longue donc c'est plutôt cool on est de la taille xs donc 34 au xxl qui correspond au 46 niveau de difficultés difficile tissu conseillé, tissu pour veste et manteau, tissu velours côtelé, tissu jean, tissu laine c'est offert par le site tissu emmers donc en fait vous avez à chaque fois le lien vers des tissus qui peuvent être préconisés pour pour ce manteau on nous dit dans ce tuto je vous montre comment coudre un manteau ou une veste à partir du patron pdf mona de malomi design le patron mona possède trois variantes veste, manteau court, manteau long, vous pouvez coudre mona avec des poches intérieures et extérieures la version manteau possède en outre une ceinture qui est glissée à travers des passants sur les côtés du vêtement tissu conseillé donc tous les tissus non extensibles comme le velours côtelé, le tissu jean, le velours et tous les tissus pour manteau en général voilà pour ce patron je trouve que c'est assez chouette d'avoir un patron comme ça gratuit et enfin on enchaîne avec tous les patrons de atelier Jumadi donc je vais être, enfin j'en vais tous les défilés on a en premier lieu le haut Noelia donc un haut que l'on noue sur le devant avec des manches courtes évasées ce haut peut également être cousu en tant que gilet si vous le souhaitez vous pouvez ajouter un troisième nœud sur le devant une fois cousu ce haut ira parfaitement avec une jupe longue ou un jean n'hésitez pas à partager votre création avec le hashtag atelier Jumadi patron gratuit donc jusqu'au 30 novembre pour le haut il vous faudra un mètre de tissu pour la taille 34 à la taille 40 ou un mètre 20 de la taille 42 à 48 et voilà valeur de couture comprise et visible sur le patron et au niveau des tissus on préconise la viscose, le lin, le satin ou la dentelle donc voici pour le haut Noelia ensuite on a la jupe short d'Avia donc du 34 au 48 toujours notre patron d'Avia est la jupe short dont vous ne pourrez plus vous passer pour cet automne elle est dotée de deux poches italiennes et d'une ceinture élastiquée sur le dos pour de jolies finitions nous avons opté pour des boutons recouverts au niveau de la jupe le patron peut être imprimé avec des calques c'est important aussi je trouve pour réaliser ce patron il vous faudra un mètre 50 de tissu et 50 cm de doublure pour la taille 34 à la taille 40 et un mètre 20 de tissu et 50 cm de doublure pour la taille 42 à 48 50 cm ou un mètre d'élastique de 3 cm de largeur trois boutons à recouvrir de 18 mm de diamètre et puis voilà on vous conseille comme tissu du jean, du lin, de la gabardine, de la suédine ou du velours voilà pour la jupe short d'Avia qui est notée 2 sur 4 en difficulté ensuite nous avons la robe rosa robe rosa qui est notée 2 sur 4 également toujours du 34 au 48 robe en satin fluide possédant deux poches invisibles et un dos nu bénitier Lassez la robe selon vos envies du moment cette robe est idéale à coudre pour une soirée ou un événement c'est noté aussi ce patron rend hommage à la grand-mère de la créatrice de la marque Atelier Jumadi cette grand-mère qui lui a donné la passion de la couture et du modélisme cette passion qu'elle décide de partager avec vous à travers ses patrons ce patron sort le 1er octobre pour le mois d'octobre rose un mois important qui rappelle aux femmes l'importance du dépistage cette robe porte le nom de cette grand-mère partie trop tôt on vous conseille donc il vous faudra pardon pour réaliser cette robe un mètre cinquante de tissu pour la taille 34 à la taille 40 deux mètres de tissu pour la taille 42 à 48 et au niveau du tissu on vous conseille soit de la viscose ou du satin voilà pour la robe rosa ensuite nous avons le haut calia calia qui est noté 2 sur 4 également toujours du 34 au 48 patron de couture calia c'est un haut entièrement doublé boutonné sur le devant avec un col carré ce haut peut également être porté dans l'autre sens pour avoir les boutons dans le dos finition des emmanchures avec un biais invisible donc pour coudre ce haut il vous faudra un mètre cinquante de tissu de la taille 34 à la taille 40 deux mètres de tissu pour la taille 42 à 48 un mètre cinquante de biais pour la finition donc des manches le biais est invisible et cinq boutons de diamètre 20 millimètres on vous conseille comme tissu la viscose le lin le satin le velours bref pas mal de pas mal de possibilités ensuite je vais vous parler du short vivia qui est noté 1 sur 4 celui-ci toujours disponible du 34 au 48 toujours disponible jusqu'au 30 novembre tout ça ça reste ça reste d'actualité notre patron vivia c'est le short que vous pouvez porter en été comme en hiver ses deux volants froncés sur le bas lui apporte sa touche d'originalité il est également muni de deux poches invisibles et d'une couture élastique pour plus de confort pour réaliser le patron il vous faudra un mètre de tissu de la taille 34 à la taille 40 un mètre 20 à partir du 42 un mètre d'élastique de 4 cm de large machine à coudre surjeteuse et le patron peut être réalisé en coton en viscose en lin en velours en popeline etc ensuite on nous propose enfin on nous offre le haut baya qui va donc du 34 au 48 qui est doté 3 sur 4 en difficulté c'est un haut élégant avec ses boutons recouverts sur le devant et ses manches longues resserrées sur le bas une fois cousu ce haut vous accompagnera pour toutes vos occasions il vous faut pour réaliser ce haut 1 mètre 50 de tissu de la taille 34 à la taille 40 2 mètres de tissu de la taille 42 à la taille 48 1 mètre 80 à 2 mètres de biais des boutons recouverts 20 à 25 boutons de diamètre 12 mm 50 cm de boutonnière élastique une machine à coudre une surjeteuse bon ça c'est noté à chaque fois le haut peut être réalisé avec les matières suivantes viscose satin dentelle velours moi c'est vrai que là les boutons me désespèrent un petit peu c'est joli mais et enfin donc le dernier de cette longue série ce sera le pantalon luna qui sort aujourd'hui qui est donc chez Atelier Jumadi aussi qui est noté 1 sur 4 toujours du 34 au 48 toujours gratuit jusqu'au 30 novembre le pantalon luna et le pantalon large à avoir dans sa garde-robe 100% fête main un modèle simple et élégant pour tous les niveaux il possède des poches italiennes facile à coudre sur le devant il vous faudra donc 2 mètres de tissu de la taille 34 à la taille 38 et 2 mètres 10 de la taille 40 à la taille 48 une fermeture invisible de 20 cm et au niveau des tissus on vous conseille donc beaucoup de matières viscose coton satin velours tenselle etc etc et bien voilà on en a terminé c'est pas moins de 19 patrons gratuits que je vais ou que je vous ai présenté rapidement dans cette vidéo certains vous les connaissiez certainement d'autres peut-être pas donc dites moi dans les commentaires il y a pas de problème si vous en connaissez d'autres n'hésitez pas à m'envoyer des liens je pourrais les partager aussi lors de ma prochaine vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao